Qui mieux que les rongeurs représente le Pokémon de début d'aventure, mauvais, inutile, voire ridicule ? Ce mépris est-il justifié ? Aujourd'hui, mettons en avant ces Pokémon souvent oubliés dans un PC, en nous mettant dans la peau d'un gamin face à un choix fatidique. De Rattata jusqu'à Rongourmand, étudions les Pokémon rongeurs et révélons leurs secrets cachés, afin de découvrir lequel est le meilleur ou le moins pire. Le terme rongeur désigne une catégorie de Pokémon récurrente dans chaque génération. Très commun, de type normal, assez médiocre en stratégie, ils apparaissent dès le début du jeu. D'ailleurs, le Pokémon en question ne sera pas nécessairement inspiré d'un rongeur au sens biologique, mais en tout cas d'un petit mammifère. Il ne semble pas très impressionnant, et pourtant certains nous cachent des choses vraiment surprenantes. Rattata est bien sûr inspiré des rats, ce qui est judicieux, bien que peu audacieux. En effet, les rats sont un ennemi de début d'aventure typique des RPG. Or, Pokémon s'est notamment inspiré de la saga Dragon Quest, qui compte justement des rats parmi ses plus faibles ennemis. Rattata est un Pokémon résistant. Il se multiplie rapidement, vit en colonie, et est capable de s'adapter à tous les environnements, même les plus insalubres. A l'instar des rats, animal qui occupe littéralement la terre entière sauf l'Antarctique, Rattata apparaît comme une espèce invasive, qui prolifère si l'on n'y prend pas garde. Le zoologiste Francis Peter a dit Alors que les espèces animales sauvages se raréfient devant la pression de plus en plus forte de l'espèce humaine, les rats, plus anciens que nous sur Terre, prolifèrent au même rythme. Ainsi, transposé au monde des Pokémon, Rattata serait paradoxalement l'un des Pokémon les plus coriaces, car pendant que les coraillons se meurent, ou que d'autres espèces comme les low-class se font de plus en plus rares, Rattata résiste, et survit quel que soit son environnement. Rattata a gagné une renommée particulière sur internet avec le Youngster Joey, ou Gamin Farouk en français, qui fanfaronne à propos de son Rattata qui ferait partie des meilleurs. Rattata évolue en Ratatak, un Pokémon agressif au croc puissant. Il possède des pattes palmées qui lui permettent de poursuivre ses ennemis dans l'eau, ce qui indique qu'il est aussi inspiré des rongeurs semi-aquatiques. Il est probablement inspiré du Ragondin, un rongeur ayant été importé au Japon. A noter que jusqu'à la quatrième génération, Rattata et Ratatak avaient deux capacités qu'ils étaient les seuls à avoir, Croc de mort et Croc fatal. Le Pokédex nous apprend que Fouinette est un Pokémon nerveux, qui se dresse sur sa queue caractéristique pour faire le guet. Les Fouinettes vivent en groupe, et il y en a toujours un éveillé pour monter la garde. D'ailleurs, un Fouinette séparé de sa meute en perd le sommeil tellement il a peur. Le cercle sur son ventre peut faire penser à une cible, comme signe d'une proie idéale pour les Pokémon qui la percevraient au loin. Son apparence semble être un mélange entre un lapin, un raton laveur, un écureuil volant et une belette. C'est d'ailleurs de cette dernière que le Pokémon est principalement inspiré, à croire son nom japonais Otachi, alors que belette se dit Hitachi. Il est en particulier basé sur la belette du Japon, animal avec de toutes petites pattes, comme Fouinette, qui d'ailleurs n'est pas un rongeur, mais un mustélidé. Il est très commun en Japon, et il est même classé parmi les espèces invasives. Une légende raconte qu'en atteignant l'âge de 100 ans, une belette du Japon se transformera en martre du Japon, un animal rare à la queue longue et touffue, et au pelage brun jaunâtre que l'on ne trouve qu'au Japon. C'est donc probablement de cette légende qu'est inspirée Fouinard, qui lui aussi semble être une chimère de plusieurs animaux de la famille des mustélidés, comme la fouine, la belette bien sûr, le vison, le furé ou encore l'hermine. Fouinard est solitaire, contrairement à Fouinette. C'est un chasseur rapide qui raffole des ratata, et il est impossible de déterminer où commence sa queue. C'est comme si Fouinette était tellement dépendante de sa queue qu'elle en devint son corps. Zigzaton est inspiré du raton laveur, dont il arbore le masque caractéristique. Ce Pokémon très curieux se déplace en zigzag, ce qui lui permet de tout regarder. Même sa bouche est en zigzag. Il a toujours le nez vers le sol, à la recherche de quelque chose, ce qui est bien représenté par son talent ramassage. Le raton laveur est originaire d'Amérique du Nord, mais a été introduit dans plusieurs pays, dont le Japon, où il est devenu très populaire. Cela est dû au succès de l'animé Rascal le raton laveur, qui a conduit nombre de japonais à vouloir un raton laveur en animal de compagnie. Cependant, cet animal reste sauvage, et beaucoup ont alors relâché leur raton laveur dans la nature, ce qui a conduit à leur prolifération. Maintenant, cet espace y est même classé comme nuisible. Un clin d'œil à l'importation des ratons laveurs apparaît dans le Pokédex, qui indique que Zigzaton de Galar serait l'espace de Zigzaton la plus ancienne, suggérant que Zigzaton a été importé à Owen, où il a perdu son type ténèbre face à un environnement moins hostile et est devenu plus docile. L'inéon d'Owen en a même perdu la capacité d'évoluer en Ixon, n'ayant tout simplement plus besoin d'acquérir la puissance supplémentaire nécessaire pour survivre. Justement, à propos de l'inéon, si Zigzaton est un Pokémon Zigzag, l'inéon est un Pokémon linéaire, ce qui en fait une famille liée aux directions. L'inéon a des motifs de ligne sur le corps, un corps long et ligne, et une flèche sur la tête. Son nom japonais, Masuguma, est un mélange entre Masugu, qui signifie tout droit, et soit Araiguma, raton laveur, soit Anaguma, qui veut dire Blaireau. Nous penchons plutôt pour l'inspiration de Blaireau, car l'inéon ressemble à un Mustélidé, famille dont font partie les Blaireaux, mais pas les ratons laveurs. Selon le Pokédex, l'inéon court très vite. S'il y a un obstacle, soit il l'évite en prenant un virage en angle droit, soit il doit s'arrêter pour tourner. L'inéon est très probablement basé sur le Blaireau japonais, animal qui se trouve sur l'île de Kyushu, dont est inspiré Owen. Les motifs sur son corps et la difficulté à prendre des virages rappellent les voitures de course. Kenotor innove, étant le premier des rongeurs à acquérir un type supplémentaire au type normal en évoluant. Selon le Pokédex, il vit en groupe, au bord de l'eau, et est plus agile et plus énergique qu'il n'est parait. Le Pokémon est basé sans surprise sur le Castor, un rongeur semi-aquatique. Cependant, et malgré que Sino soit basé sur une des régions du Japon, cet animal n'y est pas présent. Le Pokémon pourrait également être inspiré plus exactement du Castor des Montagnes, à qui il manque la que caractéristique des Castors, comme Kenotor. Kenotor est célèbre sur internet, moqué par les internautes qui y voient en lui un Pokémon abusivement présent dans Diamants et Perles. Il faut dire que son nom anglais, Bidouf, n'aide pas, étant en mélange entre Beaver, qui veut dire Castor, et Doufus, terme désignant une personne stupide. Kenotor a ainsi fait l'objet de nombreux mèmes, et a été qualifié de Pokémon le plus inutile jamais créé. Il a aussi été rendu célèbre par la série comique Pokémon Rusty, sur la chaîne YouTube d'Orkly, dans laquelle est mis en scène un Kenotor. Parfait, au pouvoir dépassant l'entendement. Lorsqu'il évolue en Castorno, le Pokémon devient de type normal-eau, combinaison unique pour l'instant. L'inspiration de Castor est bien plus évidente, Castorno possédant la queue plate caractéristique de l'animal. Comme lui, il construit des barrages de boue et d'écorce le long des fleuves. D'ailleurs, on note l'absence de mention de barrage dans la description de Kenotor, ce qui peut signifier qu'il est bien plutôt inspiré du Castor des Montagnes, qui lui non plus n'en construit pas. Ratentif, Pokémon ayant les stats de base les plus basses de la 5ème génération, est un Pokémon anxieux, qui vit en groupe. Ses membres se relaient constamment afin de surveiller le territoire autour de leur nid. Ses yeux ont des motifs hypnotiques autour. Et oui, ses yeux sont les petits points noirs au milieu des motifs. Il est basé sur le Tamiya, aussi appelé Chipmunk, un rongeur de la famille des Siuridées, comme les écureuils. Alors qu'Unis est inspiré du Grand New York, cette espèce se trouve essentiellement en Amérique du Nord, et comme le Pokémon, stocke de la nourriture dans ses bajous. Son mode de vie rappelle un autre rongeur nord-américain, celui du chien de prairie, dont les groupes fonctionnent avec un véritable système de surveillance et communiquent eux aussi en remuant la queue. Ratentif évolue en mi-radar, un pur type normal. On retrouve les motifs autour des yeux qui font justement penser à un radar. Ses yeux peuvent voir même dans l'obscurité, et les motifs sur son corps ressemblent à ceux des vêtements à haute visibilité. Au vu de sa position, il a presque l'air de superviser un chantier. Et justement, on le voit aidant les hommes lors de travaux dans le film 20. Il intimide ses ennemis en faisant briller son pelage et ses yeux grâce à une substance à l'intérieur de son corps. Son nom japonais, miruhog, est un mélange entre le verbe regarder, miru, et groundhog, qui signifie marmotte en anglais. La marmotte est un rongeur de la même famille que le Tamiya, qui est vraiment typique de l'Amérique du Nord, au point de faire l'objet d'une tradition aux Etats-Unis le 2 février, appelée le jour de la marmotte. C'est un animal alerte, toujours sur ses gardes, et qui prend une position bipède comme miradar lorsqu'il est particulièrement concentré. Sapero a l'apparence d'un lapin, et il se sert de ses oreilles comme de pelle, notamment pour creuser des terriers. Il est la proie des corvayus. Sa forme shiny fait penser à un lapin albinos. Cependant, chose assez surprenante, son nom japonais, Urobi, est un mélange entre Oru, donc creusé, et le bi de Wallabi, d'après le wiki japonais. Il faut croire que le Pokémon est un mélange entre un lapin et un Wallabi. Sapero est probablement inspiré du lapin de Garenne, très commun dans les pays européens. Sa couleur gris beige à gris brun, comme Sapero, lui permet de se camoufler plus facilement des prédateurs. Longtemps considéré comme une espèce invasive, le lapin de Garenne est aujourd'hui considéré comme une espèce menacée. Le lapin est un animal très présent dans la culture européenne, populaire ou enfantine, que ce soit avec le lapin de Pâques ou le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Les Wallabies sont quant à eux un type de marsupiaux ressemblant à des kangourous de petite taille. L'animal est originaire d'Australie, mais est présent dans de nombreux parcs zoologiques européens. Une anecdote pertinente à propos de la France est que des Wallabies se sont échappés d'un parc au début des années 70 et colonisent depuis la forêt de Rambouillet dans les Yvelines. Sapero évolue en excavarène, type normal sol, et seul détenteur de ce double type actuellement. Ses oreilles ressemblent à des bras musclés, les coudes étant même représentés, aux mains tachées debout. Avec son grand sourire et une tache brune qui donne l'illusion d'une barbe, il fait penser aux montagnères des premières générations. Les oreilles d'Excalarène rappellent des pelteuses. Le Pokémon est souvent appelé sur les chantiers pour aider les humains. La fourrure sur son ventre est un isolant thermique et jadis, on se servait de sa mue pour fabriquer des vêtements chauds. Sa ceinture fait penser à un Aramaki, vêtement utilisé pour tenir chaud au Japon, souvent porté par les ouvriers travaillant sur un chantier. Manglouton est inspiré de la Mangouste de Java, importée à Hawaï afin de contrer les invasions de rats dans les plantations de cannes à sucre. Cependant, les rats étant des animaux nocturnes et la Mangouste de Java étant d'urne, cette technique a été inefficace et la Mangouste est devenue une espèce invasive à son tour. Cela est fidèlement retranscrit dans le jeu, puisque Manglouton n'apparaît que le jour et Ratata d'Alola que la nuit. Ce Pokémon qui mord tout ce qui bouge a été introduit à Alola il y a longtemps à partir d'une autre région, probablement la région fictive s'inspirant de l'Inde, puisque les Mangoustes introduites à Hawaï proviennent de ce pays. Peut-être un indice pour une future région ? Manglouton est un gros mangeur et c'est son estomac qui occupe la majeure partie de son long corps. S'il monte au niveau 20 pendant la journée, il évolue en argouste, un pur type normal que beaucoup compare à un ancien président des Etats-Unis. Malgré cette similitude fortuite pour Game Freak, son apparence a pour but d'évoquer un détective, béret sur la tête et trench coat ouvert. Son nom japonais est d'ailleurs Dekagooze, Deka signifiant détective. Dans l'animé, on peut voir un argouste aux côtés d'une agent Jenny. Le Pokémon est accro au goût des Ratata et Ratatak, mais il n'en croise pas beaucoup puisqu'il tombe de sommeil lorsque le soir arrive. C'est un Pokémon patient, capable d'attendre une proie pendant longtemps jusqu'à ce qu'elle se montre. Filature est d'ailleurs le nom de son talent signature, qui inflige le double de dégâts à un Pokémon switché. On a donc d'un côté Manglouton, qui représente la nouvelle recrue impatiente, et de l'autre Argouste, le détective expérimenté au sang-froid impressionnant. Alola nous offre non pas un, mais deux types de rongeurs de début d'aventure. Le premier représente les forces de l'ordre, le second le crime. Ratata d'Alola a changé d'apparence et de type en raison de la lutte territoriale l'opposant à la famille d'Argouste. En effet, afin d'échapper à leurs prédateurs, les Ratatas ont changé de rythme de vie, préférant un mode de vie nocturne. Cela a conduit à son changement d'apparence et à l'obtention de son type ténèbre. Tel un cambrioleur, il ronge les portes des maisons pour s'y introduire. Cela est bien retranscrit dans son apparence, puisque Ratata d'Alola a l'air de porter un Okamori, un tissu attaché sous le nez, qui est utilisé dans un but comique dans les médias japonais, afin d'indiquer qu'un personnage est un voleur. Ses moustaches vibrent pour détecter la nourriture à dérober, qui sera ensuite amenée au chef de bande, un Ratatak. Ils vivent en bande autour de ce dernier et commettent des méfaits pour lui. Sa prolifération est telle que leur nombre est devenu problématique, au point de devoir faire appel à la famille d'Argouste. Dans l'épisode 948 de l'animé, on apprend que les Ratatas sont arrivés à Alola par cargo il y a très longtemps, ce qui signifie qu'il est sûrement inspiré du rat noir, en raison de la couleur bien sûr, mais aussi car il a été importé avec l'arrivée des Européens. S'il monte au niveau 20 durant la nuit, Ratata d'Alola évolue en Ratatak d'Alola. La corpulence de ce dernier est plus importante que son cousin de Kanto, en raison de son régime alimentaire plus calorique et de sa gourmandise. Il rassemble des Ratatas sous son autorité et chaque bande à son territoire. Les Ratatas subordonnés accumulent de la nourriture pour lui et il y en a tellement qu'il n'arrive pas à tout manger. Il représente un chef de gang se gavant et étant le seul à en profiter pendant que les autres font le sale boulot pour lui. Rongourmand ressemble à un écureuil. Ses joues peuvent s'étirer jusqu'à de nombreuses fois leur taille originale et il les utilise pour stocker de la nourriture. Il devient anxieux s'il n'y a pas de baie en réserve dans ses joues. Le Pokémon est inspiré de l'écureuil gris, une espace de rongeur introduite en Grande-Bretagne au début du 20ème siècle. Elle est devenue très invasive, au point d'aboutir à la réduction drastique des populations d'écureuils roux, en lui transmettant un virus qui est fatal à ce dernier. Rongourmand évolue en Rongrigou et ils ont tous les deux pour capacité signature garde à joue, qui permet aux lanceurs de voir sa défense augmenter de 2 niveaux en mangeant la baie qu'il tient. Cette famille de Pokémon a pour habitude d'attaquer les personnes qui secouent les arbres à baies, par peur de perdre sa précieuse nourriture. Rongrigou amasse tellement de baies dans sa queue qu'elles tombent les unes après les autres sans qu'il ne s'en rende compte. Rongrigou, plus rare que sa pré-évolution, est basé sur l'écureuil roux, actuellement menacé au Royaume-Uni. En plus du virus, ils font les frais de la compétition alimentaire avec l'écureuil gris. Maintenant que vous les connaissez un peu mieux, n'hésitez pas à nous dire en commentaire lequel vous a le plus intéressé entre les différents rongeurs.